Loana et sa mère expulsées à la fin de trêve hivernale, elles ne paieraient plus leur loyer. Inquiétante nouvelle pour Loana. En novembre 2022, la star expliquait qu'elle et sa mère risquent d'être expulsées de leur logement à la fin de la trêve hivernale. Comme confirmé par un proche auprès de public ce 10 mars, elles ne paieraient plus leur loyer depuis plusieurs mois. Les hauts et les bas, Loana connaissa par cœur. En particulier avec sa maman, Violette, qu'elle accusait en 2021 de lui avoir dérobé 800 000 euros. Après avoir déposé plainte, l'ancienne candidate de Loft Story avait finalement préféré enterrer l'âge de guerre. Elle s'est vachement adoucie et moi aussi, j'ai décidé d'être un peu moins gamine et capricieuse parce que je partais un peu au quart de tour. Elle avait aussi tendance à faire la gueule rapidement, confiait l'ex de Jean-Edouard auprès de Voicier-Ferre. Maintenant qu'elle a retiré sa plainte, Loana a carrément décidé de passer à autre chose. « Je n'ai plus envie de penser qu'il y ait pu se passer quelque chose », soutenait-elle. Désormais, mère et fille sont inséparables. La preuve, elles vivent ensemble à Vence. Une petite ville du sud de la France. Tout le temps ensemble, Loana et Violette font les 400 coups ensemble et ont même nourri des sangliers dans leur jardin. Sauf que l'heure n'est plus à la plaisanterie, comme l'expliquait la starlette auprès de public en novembre 2022. Elle risque bien d'être expulsée de chez elle à la fin de la trêve hivernale. Le 31 mars. Si on me propose quelque chose, je reviens à Paris. Mais ces temps-ci, je m'occupe de maman. Elle ne gagne que 90 euros par semaine et on va devoir partir de chez nous après la trêve hivernale. « Il faut que je la place, j'ai trouvé un foyer pour senior pour dans quelques mois », confiait Loana. Et la situation ne semble pas s'être arrangée. Comme l'a assuré une source proche de la star auprès de public ce 10 mars. Loana et sa mère devraient bientôt quitter leur maison. Elles ont arrêté de payer le loyer depuis des mois. Jusqu'ici, elles ont bénéficié de la trêve hivernale. Mais celle-ci prend fin le 31 mars. Et elles vont donc se retrouver à la rue, a révélé cet anonyme. Tic-tac, tic-tac. C'est parti. Merci.